Vous suivez MBS TV Sénégal. J'ai commencé à travailler sur Yosékan Boudou. Je sais qu'on est en train de commencer. Maître Gizé. Maître, sallam alaytoum. Maître, sallam alaytoum. Je vous remercie. Je vous remercie. Aujourd'hui, on est au niveau de Balakos. On est au niveau de Yosékan Boudou. Quand on a commencé à faire l'art? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Yosékan Boudou. Depuis 2008, je l'ai pratiqué. Au centre Aïdoum. Avec notre personnel. Maître Jean-François Baléman. Depuis 2008, on l'a pratiqué. Est-ce que vous le compétiez? Est-ce que vous le compétiez? Oui, c'est que je le compétiez. C'est le métier d'ambulance. Depuis toutes ces années. Il n'a pas été le métier. Il n'a pas été le métier. Il n'a pas été le métier. C'est le métier. C'est la culture japonaise. Il y a une famille qui s'appelle Maître Mosuzuki. Ils ont explosé au niveau du Sénégal. Ils ont été en 2008. Ils ont été intégrés au niveau du Sénégal. Depuis tout ça. On a été dans un stage à Dakar. On a été dans un stage jusqu'à présent. Dans la salle, il y a différents enfants. Il y a différentes chaînes. Il y a aussi la tenue. La gradation. Il y a aussi des chaînes vertes. Il y a aussi des chaînes vertes et des chaînes blancs. Effectivement, c'est normal. Il y a aussi des chaînes vertes et des chaînes blancs. Il y a aussi la plupart des armes de la tenue. Il y a aussi des chaînes blancs. Il y a aussi des chaînes blancs. Il y a aussi des chaînes blancs. Il y a aussi des disciplines. Comme le karaté, le judo, le jiu-jitsu et le shodaka. C'est une comparaison entre la tenue et la chaînes. C'est une théorie, mais la partie de Yoshikan Budo, en particulier, est une théorie de Yoshikan Budo. Comment vous pouvez nous parler de la valeur de Yoshikan Budo ? Le travail de Yoshikan Budo, c'est une culture japonaise. C'est très rare, parce que c'est une culture japonaise. En sorte que le travail de Yoshikan Budo, c'est le développement et le développement d'encadrement des jeunes adolescents. C'est le cas de leadership. Les catégories âge, de 3 à 15 ans. C'est ce qui nous exploite. Il y a aussi des différents systèmes de cliniques. Il y a des comas, points et pieds, projections, immobilisations au sol, et étranglement. C'est ce qui est. C'est ce qui est le Secang Budo. Il y a aussi des décisions. Oui, c'est ce qui est le Secang Budo. C'est ce qui est le Secang Budo. C'est ce qui est le Secang Budo. Je l'ai dit que je travaille tout seul, je l'ai développé tout seul. Mais on doit venir ici pour me faire connaître. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je vois que si Yosé Kan Budo a été créé, on a fait une devise qui n'a jamais utilisé les sables sur une coude de tête. Comment peut-on l'utiliser? Oui, c'est ce qu'on a fait. Nous n'avons jamais utilisé le sable en plein milieu. C'est ce qu'on a fait. Ce sera une violence hors-violence. Mais plutôt, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Nous voulons utiliser le sable. On préfère utiliser des sabres bâtons, comme les katanas bâtons. Ce qui permet qu'on puisse tous, sans qu'on puisse utiliser des sabres originelles. D'accord. J'ai vu aussi que les enfants qui font des combats utilisent des bâtons qui sont enrôlés avec un touchy rouge. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé le bâton à la place d'Aimé? Les bâtons sont utilisés. Les bâtons. Il y a trois bâtons. Le plus petit, c'est le gombo. Mais il y a aussi une autre, le chobo. Mais aussi, il y a le kinmous. Le kinmous, ça représente le sabre. Le gombo, c'est le petit sabre. Le chobo aussi, c'est le moyen sabre. C'est ce qu'on a utilisé les bâtons. Utiliser le transfert en matériel que nous faisons dans le commun. Pour représenter des armes. D'accord. En général, l'entraînement Yossi Khan Boudou, comment est-ce que vous déroulez dans le bâtons? Comment est-ce que vous déroulez? L'entraînement Yossi Khan Boudou, son déroulement, c'est facile. Dans le travail, tout le temps, c'est le travail d'intelligence. Diminer la faculté mentale des enfants. Ils font des médités. Ils font des poings et pieds. Ils font des poings et des poings. Ils font des poings et des poings. Ils font des poings et des poings. Pour le Yossi Khan Boudou, son enseignement. C'est comme si c'était une éducation à l'école. Parce que, les gens qui travaillent à Calais, c'est un temps qui travaillent avec des petites catégories. C'est la moyenne de 3 à 6 ans. Sur le niveau de Mme de 2e âge, de 7 à 8 ans, leur travail, c'est de vous accompagner sur le niveau d'études sur le cadre du sport. Et ce qui est le niveau d'études qui font des poings faibles sur leur domaine de l'éducation. D'accord. Si vous avez un peu de l'études, est-ce que parfois vous avez des jeunes jeunes qui sont des tribunaux ou des joueurs ou des joueurs ou des joueurs? Est-ce que vous avez un genre ? de l'études et de l'éducation et de l'éducation? Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Les jeunes jeunes ont une faculté mentale. Les jeunes jeunes ne sont pas déformés. Les jeunes jeunes ont un domaine de travail et un domaine moral. Ils ont une faculté mentale. ils ont une spécialité. Ce n'est pas le cas de travail mais c'est un cas de réunir et l'exprime. Les jeunes jeunes ne sont pas déformés. Ils ont une possibilité de travailler spécialement. Ce n'est pas tout le temps qu'ils ne sont pas déformés. Tant que les jeunes jeunes ne sont pas déformés comme les mongoles. Ce travail ne leur permet pas de commencer sans que il n'y a pas de difficulté. D'accord. Nous avons vu l'échauffement et l'utiliser son ou la musique. Est-ce que c'est un fondement de Yosikan Budo ou est-ce que c'est quelque chose qu'il y a des enfants qui sont les plus jeunes dans l'entraînement ? Oui. La musique a un gymnastique qui est un gymnastique qui est un gymnastique à peau avec la musique congolais intégrée. C'est ce qui nous permet de faire une technique de faire des cours de pieds et des cours de pointe d'anticipation sur le développement de la musique. D'accord. Vous avez vu ces techniques que vous avez vu par exemple vos haches et vos pieds en forme d'arc. de la musique. C'est ce qui est-ce que c'est ce qui vous avez vu que vous avez vu un pied derrière. C'est comme si vous avez vu un pied qui est envers comme si un ballon est envers dans le soir. C'est ce qui permet de faire rapidement. D'accord. Quel message est-ce que vous lancerez pour pratiquer l'art ? Quel message est-ce que vous voulez pratiquer l'art ? Oui. Actuellement, je vais vous dire à tous les pratiquants d'Armation qui sont au niveau de Sénégal. On a dit que les arts c'est un art. L'Armation c'est l'univers des armations. On est tous dans une seule famille. Donc, c'est tout qu'on a commencé avec les arts. C'est tout qu'on a dit 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 dans les armes et qu'ils n'ont pas qu'ils ne savent pas. Nous avons dit qu'au niveau des arts vous utilisez Yosé Kan ou Budo en qui nous le sommes ouhamie ? Yosé Kan comme on parle ? Et le cas C'est ce qu'on appelle Bouddhoka. 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 C'est l'éducation. C'est la droiture. C'est une grande école comme si c'était sale. Le but c'est la recherche de la paix. Le dos c'est la foi. C'est ce qu'on appelle Bouddhoka. C'est ce qu'on appelle Bouddhoka. C'est ce qu'on appelle Bouddhoka. Il y a bien entendu ce qu'on appelle Bouddhoka. Nous sommes très contents. J'espère que pour la prochaine fois que vous aurez le plus évolué. C'est ce qu'on appelle Bouddhoka. C'est ce qu'on appelle Bouddhoka. Actuellement, ce sont tous des débutants de 1 mois. Ils ont fait des choses très importantes. C'est ce qu'on appelle Bouddhoka. Une personne de 1 ans ne peut pas le faire. C'est ce qu'on appelle Bouddhoka. C'est ce qu'on appelle Bouddhoka. Vive les armations et vive le Bouddhoka. Comme nous, nous nous sommes tous les amis. A chaque fois, nous nous allons faire des choses. Nous allons faire des choses à faire des émissions. Dans une émission, dans une salle et dans une maître. Incha'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.